... Nous sommes au fond de la vallée Hamuta, au centre de l'île de Tahiti, sur les terres de Sunny Walker. Il vit ici depuis plusieurs années pour essayer de se connecter avec ses toupounas, ses ancêtres, afin de mieux comprendre les traditions et la culture de son île. Sunny Walker est passionné de Vara, la pirogue polynésienne. On va le réparer, pour cela. On va cueillir deux feuilles de mappée par là-bas, pour faire les voiles. On va tester, essayer de mettre dans l'eau par là-bas. À ton avis, regarde d'où vient le vent. De là-bas. De là-bas ? D'accord. Donc il faut que tu l'emmènes, tu passes par là, tu vas à peu près au milieu du ruisseau, et tu le poses, et tu essaies de le faire avancer vers ici. Allez, vas-y. Tout ça, c'est un apprentissage, que j'aime bien inculquer à Tahiti. C'est histoire de s'amuser, d'évoluer dans l'élément aussi, dans l'eau. Voilà, c'est un tout en fait, c'est pas juste pour jouer. C'est aussi pour se familiariser avec cet environnement-là. Je voudrais qu'elle me capte les... Comment gérer le vent, comment repérer d'où vient le vent, mesurer la force, et regarder la réaction. Le peuple qui vivait dans cette vallée s'appelait les Nohovao. C'étaient les meilleurs constructeurs de pirogues de Polynésie. Ils détenaient une véritable science du bois et de la forêt. Oui, voici un Mara. C'est un bois semi-précieux, très prisé par les constructeurs de pirogues. C'est un arbre qui devient assez grand, assez long, donc bien adapté pour faire des coques de pirogues. Ce bois-là, il a une texture facile pour tailler. Il n'y a pas beaucoup de nœuds. Ça se déchire toujours assez droit. On peut carrément tailler une coque dans un seul train. Aujourd'hui, les techniques ont changé, mais la passion reste la même. Nous sommes à la maison de la pirogue, à Fah, une commune voisine de Papé-Été. Dans son atelier, Papa Richemont, maître piroguier reconnu, travaille à la réalisation de sa nouvelle pirogue à voile. Il y a plein de choses à améliorer. Surtout la forme de la pirogue, la taille, et c'est ça qui est un peu important pour la forme de la pirogue. Et maintenant, j'ai en train de préparer de mettre le polystyrène là-dedans. Dans la pirogue, je crois qu'il porte bien encore plus. C'est mon idée. Depuis tout petit, Papa Richemont répare, fabrique et navigue sur des pirogues. Il a appris sur le tas en observant et en améliorant les techniques ancestrales. Aujourd'hui, son savoir-faire et son habileté à manier ses pirogues sont reconnus dans toute la Polynésie. Cette pirogue-là a quelque chose de spécial. C'est à son bord qu'il va réaliser son rêve, rejoindre Kaokura, l'atoll des Tuamotous où il est né, situé à plus de 300 kilomètres de Tahiti. Et dans ces îles du bout du monde, c'est à l'eau de coco que l'on baptise les pirogues. Quels jours plus tard, C'est le grand départ pour Papa Richemont. Un voyage de plus de 300 kilomètres sur une embarcation de 5 mètres de long, construite de ses mains. Mais ça, c'est une autre histoire.